Musique Chacun de nous a bien, au moins une fois dans sa vie, assisté à cette sorte de cérémonie étrange appelée défilé folklorique, lors de laquelle quelques personnes plus ou moins costumées faisaient sonner cet instrument bizarre et pensu au son acidulé qu'on nomme la vieille à roue. Nul doute possible, alors, c'était bien les gars du Béry ou quelques morvandiaux qui défilaient sous nos yeux. Tout comme le bignot des Bretons ou la cabrette des enfants de l'Auvergne, la vieille à roue est en effet devenue depuis quelques décennies un des emblèmes majeurs d'un certain folklorisme figé et artificiel. Pourtant, cet instrument européen par excellence n'a jamais été jusqu'à une époque récente spécifique d'une province déterminée. Et son histoire, prodigieuse s'il en fut, se confond avec celle-là même de l'évolution de nos musiques occidentales. C'est cette histoire-là que nous conte aujourd'hui René Zosso. C'est cette histoire-là, c'est cette histoire-là. Pour moi, la vieille à roue, c'est d'abord un instrument qui, sans être lié à un répertoire précis, s'attache autour des reins avec une courroie et avec lequel on se bat. C'est un instrument qui a commencé d'exister, pense-t-on, vers la fin du 10e, début 11e siècle, en Espagne, dans la région de Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui se serait ensuite diffusé dans le reste de l'Europe, sur le chemin retour du pèlerinage. Au début, c'était un instrument beaucoup plus grand, à deux places, l'organistrum, un instrument de musique d'avant-garde, un instrument de recherche musicale. C'est un instrument qui est lié au début de la polyphonie, dans la mesure où il établit des bourdons, à l'intérieur desquels va se développer une ligne mélodique. Ces bourdons sont particulièrement importants parce qu'ils constituent des points fixes dans lesquels la voix ou la mélodie instrumentale vont se développer. Donc, le rapport entre chaque note et le bourdon est particulièrement important. Il importe donc d'écouter très attentivement ces bourdons pour se fondre dedans et pour ensuite s'en détacher petit à petit. C'était le début d'un chant grégorien où la voix part de l'une de ces notes bourdon pour descendre vers l'autre note bourdon. On pourrait imaginer d'autres parcours et ça nous donnerait les autres modes grégoriens. Et alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, la manivelle fait tourner la roue, la roue frotte sur les cordes, nous donnant une note bourdon, l'autre, reprise en-dessus, reprise en-dessus, et comme la roue est ronde, ces bourdons vont durer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est justement sur la base de ces bourdons qui durent que peuvent se greffer des mélodies, des instruments. Par exemple, dans cet extrait des Carmina Burana, c'est sur les bourdons de la vielle que vont se greffer tous les autres instruments de l'ensemble. Jusqu'à présent, nous avons parlé des bourdons. Et il nous reste à parler du clavier. Ici, nous avons deux cordes qui passent dans le clavier. Dans les premières vielles, il y en avait trois qui nous donnaient la note, la quinte, l'octave, la quinte ou la quarte. Et alors, c'est important d'avoir des touches pour pouvoir jouer sur les différentes cordes en même temps. C'est important d'avoir des touches Sous-titrage ST' 501 ... 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